La vie à l'étranger est une réalité que beaucoup de personnes ignorent et on réalise dans le long terme c'est que comme beaucoup de personnes ignorent cette réalité, c'est la raison pour laquelle je m'en vais faire avec vous une série de vidéos qui va parler des réalités de la vie à l'étranger que beaucoup de personnes ignorent. Simplement par rapport au fait qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de non-dits et je pense qu'au bout d'un certain temps, il faut aussi apprendre à briser les non-dits. Donc aujourd'hui en fait, je vais te parler de 6 choses essentielles que tu dois savoir avant de venir à l'étranger. Reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que la cinquième et la sixième vont clairement te parler. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si c'est deux thématiques qui vous parlent, deux choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la notification. La deuxième, vous partagez la vidéo autour de vous et vous vous préparez à ce qu'on puisse clairement avancer dans cette thématique et pouvoir faire en sorte qu'on puisse apporter de l'expertise dans les différents sujets qui sont en rapport avec l'entrepreneuriat et l'investissement. Et à titre de rappel également, je vous invite à vous abonner dans la chaîne Warren et Asiana afin de ne pas rater nos différentes thématiques autour de la vie à l'étranger dans la diaspora et l'entrepreneuriat également. Sur ce, fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, je m'en vais te parler de six choses essentielles que tu dois savoir si et seulement si tu veux immigrer ou encore si tu veux quitter de ton pays pour aller vivre à l'étranger. Parce que je reste convaincu que c'est des thématiques que beaucoup de personnes souvent ignorent et il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur et moi, je me suis donné comme exercice justement de te parler de ces thématiques-là afin que tu puisses te préparer si toi aussi, au bout d'un certain temps, tu veux immigrer à l'étranger. Alors, premièrement, quand tu arrives à l'étranger, il y a quelque chose que tu vis d'abord premièrement qui est l'étonnement. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la période de l'étonnement quand tu arrives, notamment si tu arrives en France, si tu arrives aux Etats-Unis, si tu arrives au Canada, peu importe le pays dans lequel tu arrives. Mais il y a d'abord la première phase qu'on appelle la phase de l'étonnement. C'est-à-dire, cette phase-là, en fait, c'est la phase-là où la plupart du temps, les choses que tu as vues à la télé, en fait, n'avaient rien à voir avec ce qu'il y a sur le terrain, en fait. C'est-à-dire, là maintenant, en fait, tu joues à domicile. Et comme tu joues à domicile, il y a des réalités que la télé te préparait, mais que lorsque tu arrives, c'est totalement différent. Je vais te prendre un exemple simple. Dans le milieu éducatif, par exemple, tu es bien placé pour savoir qu'on suivait souvent des séries américaines, là où les étudiants sont à l'école et tout et tout, les gens vont à l'école, la vie est belle et tout ce qui va avec. En fait, quand tu regardes ces réalités, toi, dans ton canapé, à la maison, tu te dis qu'effectivement, c'est la même vie qui m'attend quand je vais arriver aux Etats-Unis, en fait. Mais la réalité est autre. Et vous savez pourquoi la réalité est autre? Parce que simplement, le but, c'est de bien vendre l'image d'un pays, en fait. C'est-à-dire, ils vont vous montrer qu'il y a des belles choses, la vie est belle, il faut aller à l'école. Mais ce qu'on ne dit pas, en fait, c'est que même quand il faut aller à l'école, là, toi qui es immigrant, quand tu arrives, les choses sont totalement différentes. C'est-à-dire, un, tu es d'abord focalisé par la pression, il faut payer l'école et il faut trouver un boulot, il faut répondre à tes besoins. C'est-à-dire, il y a tellement de choses que tu découvres quand tu es sur le terrain que, en fait, tu réalises une chose, c'est que ce dont tu regardais à la télé n'avait rien à voir avec la réalité. Bien évidemment, c'est la période qu'on appelle la période de l'étonnement. C'est-à-dire, tu fais ce qu'on appelle ton propre baptême de feu, en fait, en réalisant qu'il y avait beaucoup de mensonges et que tu t'es fait avoir. La deuxième partie, c'est la période des erreurs. Oui, la période des erreurs, c'est la période là où, quand tu arrives, les erreurs, tu vas les commettre de façon multiple. L'une des premières erreurs que beaucoup d'étudiants souvent commettent, c'est qu'ils fréquentent parfois les personnes de mauvaises... Les personnes qui ne sont pas de bonnes intentions. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on arrive, parfois, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous pour vouloir nous prodiguer des conseils. Malheureusement, aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes bien intentionnées comme aussi il y a des personnes mal intentionnées. Et parfois même, les personnes mal intentionnées sont parfois plus nombreuses que les personnes qui ont des bonnes intentions. Ce qui fait que, malheureusement, on va fréquenter ces personnes-là qui vont parfois nous pousser à l'erreur, qui vont donner des conseils qui n'étaient pas des conseils intéressants. Et c'est la raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, beaucoup d'entre nous, souvent, parfois même, on perd des statuts d'étudiants parce qu'il y a des personnes qui vont te dire que fais ceci, fais cela, rentre par-ci, rentre par-là, fais telle ou telle démarche, voilà, voilà. Et tu te retournes dans une situation là où, après, clairement, quelque part, tu deviens illégal. Et quand tu deviens illégal comme ça, tu réalises une chose, c'est que tu avais simplement pris le conseil de quelqu'un qui t'avait conseillé, qui t'avait conseillé bien avant, en fait, de faire telle ou telle chose. Et pas pour aller loin, moi, je veux parler de mon propre exemple. C'est-à-dire, quand j'ai perdu mon statut d'étudiant, je vois encore ça du ci, combien de fois... C'est-à-dire, les personnes qui auraient pu me conseiller pour garder mon statut, je ne les ai pas vues, en fait. Mais j'ai juste vu les personnes qui étaient fortes pour me rappeler combien de fois j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et tu te rappelles une chose, c'est que, mais où étiez-vous avant quand j'avais mon statut, en fait ? Et c'est la période que je t'appelle la période des erreurs. Parce que là, quand tu vas faire des erreurs, il y a même beaucoup qui vont se marrer du fait que tu te trompes, tu te casses la tête et tu tournes au ridicule. Pour eux, tu deviens, en fait, un objet de critique et ça, ça les arrange, en fait. Et ça, c'est la période des erreurs. Et enfin, la troisième partie, c'est la période de l'apprentissage. Oui, c'est-à-dire, bien évidemment, tu vas faire ton lot d'erreurs. Maintenant, si tu es quelqu'un d'assez sage, tu vas apprendre de tes erreurs. Et ça, je te le souhaite d'apprendre de tes erreurs. Tu vas apprendre de tes erreurs dans le sens là où tu ne vas plus recommettre les mêmes erreurs. Parce que si tu commets encore les mêmes erreurs, c'est que tu n'avais pas bien compris la leçon, en fait. Donc, au bout d'un certain temps, le système dans lequel tu te trouves va faire en sorte que tu dois apprendre de tes erreurs. Et bien évidemment, quand tu vas apprendre de tes erreurs, tu seras plus attentif, tu seras plus prudent. Non seulement avec tes fréquentations ou encore même avec les personnes avec lesquelles tu vas lier tes amitiés. Ou encore même les décisions avec lesquelles tu vas, les personnes avec qui tu vas vouloir te mettre en couple aussi. Ça, tu vas devenir plus sage parce que dans la période d'erreur, c'est la période là où également, même quand tu fais des fréquentations avec les filles que tu essaies de te mettre en couple avec, tu réalises que ce n'est vraiment pas ça, en fait. Et bien évidemment, tu vas amagasiner tout ça et tu vas beaucoup apprendre. Et tu vas en fait réaliser qu'au bout d'un certain temps, la sagesse commence à rentrer, en fait. Et ensuite, le quatrième point, c'est l'adaptation. Oui, c'est-à-dire, après avoir parcoué toutes ces différentes péripéties, c'est-à-dire, si tu es dans un pays là où on ne parle pas le français, c'est-à-dire, par exemple, un pays anglophone, ton anglais commence à devenir mieux ou encore ton espagnol ou bien peu importe là où tu te trouves. C'est-à-dire, là tu commences à t'adapter. C'est-à-dire, il y a la période là où, quand tu faisais toutes tes erreurs là, quand tu te cognais la tête, le problème aussi, c'est que tu ne parlais pas bien la langue. Et au bout d'un certain temps, ce qui va arriver, c'est que, comme tu maîtrises déjà mieux la langue, tu commences également à penser également aussi comme les natifs que tu as trouvé dans le pays. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu maîtrises mieux le système maintenant parce que tout ce qu'on dit autour de toi, tu comprends. Mais alors qu'à l'époque, tu ne comprenais pratiquement rien. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait même, au bout d'un certain temps, comploter pour le fait qu'on va t'empoisonner tout à l'heure là. Tu sais, c'est-à-dire, tu dis yes, 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 yes. Mais tu ne comprenais pas en fait. Mais maintenant que tu as compris le système et que tu comprends la langue, là, c'est la période d'adaptation. Là, tu commences à être encore plus sage, encore plus mature parce que tu comprends bien la période maintenant. Et bien évidemment, la cinquième partie maintenant, c'est la partie de la sagesse. C'est-à-dire, tu comprends mieux la langue, tu es devenu plus mature. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences à faire les choix calculés. Tu commences à faire les choix réfléchis. C'est-à-dire, tu ne te mets plus avec les personnes juste parce que vous êtes des Africains ou encore parce que vous appartenez à la même communauté. Non. Tu te mets déjà avec... En fait, tu fréquentes déjà les gens en fonction des intérêts. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas dans les mêmes intérêts que toi, il n'y a pas le temps à perdre en fait. Parce que tu es venu en qualité des migrants. Donc, du coup, tu joues avec le temps et la famille attend des résultats. Ta famille attend des résultats. Ta femme et tes enfants attendent à ce que, du moins, si tu es déjà marié, ils attendent à ce que tu leur produisent des résultats. Donc, du coup, tu n'as plus de temps à perdre en fait. Et là, tu deviens plus sage. Ton temps est calculé. Tu veux passer du temps avec les personnes qui te challengent, les personnes qui te poussent à être la meilleure version de toi-même. Et là, c'est à partir du moment où tu commences à même changer, même les livres que tu lis, tu commences à beaucoup lire, tu commences à te documenter parce que tu veux amagasiner plus de sagesse en fait. Et enfin, la sixième étape, c'est l'étape de la réussite. Oui, parce que tu l'auras bien compris, c'est que quand tu vas accumuler toutes ces différentes choses-là, bien évidemment, si tu es quelqu'un qui est consciencieux du fait que tu reviennes d'Afrique et que les parents ont quelque part souffert pour que tu sois là aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Mais pour que tu réussis, ça prend un certain temps. Parce que là aussi, je vais marquer un stop là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes parfois, on a l'impression que c'est comme s'ils soient en concurrence avec les autres en ce qui concerne la vie à l'étranger en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes parfois qui disent oui, mais il faut déjà que j'aille aller consulter au pays, etc. Mais toutes ces choses-là, ça se fait à travers le temps. Il n'y a pas de concurrent. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu ne fais la course avec personne. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de personnes, comme ils font la concurrence avec les autres, vous allez voir certaines personnes vont commencer à faire des choses bizarres, aller rentrer dans des trucs bizarres et pour avoir des résultats rapides. Et ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, ces personnes-là, ils meurent riches, mais ils meurent jeunes. Simplement parce que ce sont des personnes qui ne comprennent pas la nécessité de se battre. Il y a la période où tu te bats, il y a la période où tu bâtis ton empire et il y a la partie où tu récoltes les fruits. Mais il faut que tu comprennes qu'au bout d'un certain temps, tout ça prend du temps. Même une femme, quand elle est enceinte, pour qu'elle ait son bébé, il y a neuf mois. Ça veut dire que même quand tu arrives à l'étranger, avec toutes les différentes parties que je t'ai citées là, tu dois comprendre que chaque étape a son pesant d'or et chaque étape a son lot de leçons que tu vas apprendre. C'est la raison pour laquelle il faudrait que tu comprennes que la réussite n'est pas ce que les autres définissent, mais la réussite, c'est ce que toi-même, tu définis toi-même. Alors, au regard des six aspects que je t'ai parlé sur la vie à l'étranger, quel est l'aspect qui t'a le plus touché ou encore quel est l'aspect où tu t'es le plus retrouvé si tu vis dans la diaspora ? Dans tous les cas, mets-les-nous en commentaire, partage la vidéo autour de toi, mets-nous des likes les amis, mettez-nous des likes parce que pour que YouTube recommande davantage une chaîne, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires afin qu'on puisse créer un débat autour de ça et abonnez-vous à la chaîne, partagez, partagez et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501